L'astrologie est la science des limites. Tout le monde entend à la radio, ah oui, mais ça ne peut pas continuer indéfiniment. Et ça, effectivement, rien ne peut continuer indéfiniment. C'est pas évident. D'ailleurs, le mot délimite, il y a aussi la notion de délimiter. Il y a aussi la notion de déterminer. Il y a aussi la notion de déterminer. Tout ça, ça implique, effectivement, poser des limites. Un mot n'a pas une signification illimitée. Et c'est ça qui devrait rassurer, de même que, par exemple, notre système démocratique ne fournit pas, ne confère pas à quelqu'un un pouvoir illimité dans le temps, sinon dans l'action. Donc, tous ceux qui disent, ah oui, il faut éviter ça parce que ça va dégénérer, parce que ça va aller trop loin. Oui, effectivement. Pour revenir à l'astrologie, la solstitialité peut aller trop loin, l'équinoxialité peut aller trop loin. Et c'est pour cela que la limite est posée à 7 ans. Parce qu'au bout de 7 ans, on arrête le processus et on prend le processus inverse. Et ça, c'est pas une question d'élection ou pas d'élection. C'est programmé, c'est dans le système. Le système tel qu'il a été conçu il y a des milliers d'années. Et très en haut, très en amont, dans la transcendance, si on peut dire. Donc, il faut bien comprendre que l'astrologie, c'est d'abord tout la science des limites. Et donc, il faut éviter des discours qui sous-entendent que les choses n'auront pas de fin. Tout a une fin. Même un dictateur est marqué par ses limites. À un moment donné, il a été obligé de changer son fusil d'épaule. Ça ne passe plus. Il n'a plus non plus les mêmes motivations. Parce qu'il faut bien comprendre que nous sommes structurellement et subconsciemment marqués par ses limites. C'est-à-dire que c'est en nous que ses limites se mettent en place. C'est en nous que les choses s'amorcent. Et c'est en nous que les choses se terminent. Alors, j'aimerais bien qu'on comprenne cela. L'apport essentiel de l'astrologie, de la connaissance de la science astrologique, c'est la science des limites. La science des termes. Alors... La science...